Ce livre, Partir Calcutta, c'est l'histoire simple et complexe d'un départ, d'abord. Un jour, il a fallu que je parte, je suis déjà partie souvent, beaucoup, mais là, il s'agissait d'un départ différent, c'est-à-dire un vrai départ, partir entièrement. Donc j'ai cherché quel était le lieu dans le monde qui me permettrait d'avoir ce départ. Et j'ai trouvé l'Inde, et j'ai cherché en Inde quelle était la ville qui pouvait accueillir ce départ. Et quand je suis arrivée sur Calcutta, j'ai compris que c'était Calcutta, où je devais aller, sans en savoir grand-chose. Et je me suis refusée à en savoir grand-chose avant de partir, l'idée étant vraiment de partir. Et il se trouve que quand je suis arrivée à Calcutta, j'ai réalisé que c'était exactement le lieu que j'attendais ou que j'espérais. Et ça a été le lieu d'un retournement. C'est-à-dire que cette ville m'a prise et m'a retournée, à la fois en douceur et de façon parfois un peu violente. Mais ça a été vraiment magistral. C'est une ville extraordinairement littéraire. C'est une ville très belle, très douce, très violente, très bruyante. Et j'ai pu y parcourir à la fois ce qui était magnifique, et une fois encore assez magistral. C'est qu'à la fois j'y parcourais la ville, et en même temps je m'y parcourais moi intérieurement. Ça n'était jamais arrivé à ce point. Il se trouve que dans Calcutta, il y a des palais somptueux, et souvent extrêmement abîmés, qui jalonnent la ville. Et ces palais ont fini par être pour moi une représentation intérieure de cette grandeur qu'on porte en soi, et qui en même temps est déchue. Je crois que pour chacun c'est la même chose. Mais c'est quelque chose que je n'ai compris qu'une fois rentrée, après avoir écrit le récit, et qui m'est venue cette ville, il y a dans ce que je suis, comme elle, Calcutta, des palais à l'abandon. C'est une phrase que je n'ai comprise que bien longtemps après, et qui pourtant est devenue le socle du texte. Et bien longtemps après aussi, j'ai compris que c'est mon lien avec Marguerite Duras, mon lien littéraire quand j'étais jeune fille, qui m'a emmenée à Calcutta. Et il se trouve qu'à Calcutta, juste avant de rentrer en France, j'ai entendu Marguerite Duras. India Song a été joué au théâtre, trois soirs de suite, dans Calcutta. Et donc c'était magnifique parce que ce trajet, ce voyage, est resté littéraire d'un bout à l'autre. Et c'était aussi une façon d'entendre littérairement une autre dimension et une autre version de l'existence. C'est-à-dire la version calcutane de l'existence est une autre version que la version parisienne ou française. Et c'est, de mon point de vue, une très très belle version. Entre autres parce que cette ville porte un souffle en elle, très poétique, très puissant. Et parce qu'à Calcutta, il y a le Gange. Et que le Gange est un véhicule poétique absolument magistral et superbe. Donc j'y suis allée à plusieurs reprises. Et ce qui était très touchant, c'est que quand je mettais mes pieds dans Calcutta, quand j'arrivais au bord du Gange, Duras était là quelque part. C'est-à-dire comme si ce que j'avais entendu, jeune fille et tellement aimée dans ses films et dans ses livres, avait accompagné mon trajet jusqu'au Gange par exemple. Et donc ces phrases étaient en moi. Et en même temps, j'avais ma propre voix à moi pour parler de Calcutta, pour rencontrer Calcutta. Et j'ai eu la chance de vivre, de louer un appartement dans un quartier du centre de Calcutta, un quartier très populaire où j'étais la seule occidentale. Et j'ai été accueillie par ce quartier et par les gens qui y vivaient d'une façon tellement remarquable, tellement douce, tellement apaisante et apaisée, que là aussi ça m'a permis d'élaborer, de reconnaître, d'être en contact avec une autre version de ce qu'exister veut dire. et qui est, je pense, une version que j'attendais depuis très longtemps. Et donc ce que j'ai trouvé infiniment touchant, c'est qu'un jour il a fallu que je parte. Le hasard et une série de hasards significatifs ont fait, entre autres grâce à Marguerite Duras, que c'est à Calcutta que j'ai décidé que ce départ aurait lieu. Et qu'effectivement, arrivant à Calcutta, là j'ai pu être dans le départ, c'est-à-dire dans le renouvellement de quelque chose, dans le renversement de quelque chose. Et ce livre, c'est le récit de tout ce retournement. Mais très honnêtement, c'est aussi le désir que, pour les lecteurs, mon désir le plus cher est qu'une fois qu'ils ont lu le livre, ils prennent un billet d'avion pour Calcutta et qu'ils y aillent tranquillement. Il y a une image de Calcutta qui est véhiculée depuis fort longtemps sur une misère extrêmement violente, ce qui n'est plus le cas. Les choses ont beaucoup changé. Il y a de la misère, il y a une grande pauvreté. Mais c'est une misère et une pauvreté qui sont dans l'existence. Et donc, je voudrais... C'est une ville extrêmement poétique. Il y a une poétique de Calcutta, il y a une poétique d'aller dans Calcutta, seule, pauvrement, modestement et pauvrement. Et c'est une ville qui accueille ça remarquablement. Et donc, je pense que c'est une ville où chacun peut à la fois redescendre en soi, mais quand redescendre en soi, c'est redescendre dans l'espèce. C'est-à-dire qu'on est incroyablement accompagné tout le temps, d'un regard, d'un geste. Il n'y a aucune possessivité là-dedans. C'est d'une bienveillance absolument magistrale et remarquable. Ce sont des choses que nous, nous avons perdues, d'une certaine manière, et qui est encore en place à Calcutta, pour un certain nombre d'années encore, j'imagine. Et ce qui est très beau, c'est que cette ville a su préserver ça. Donc c'est une ville qui, par moments, est effroyable de bruits, de hurlements, de klaxons, de voitures, de tout ça. Et à l'intérieur de ça, il y a une paix, il y a un silence, il y a une tranquillité superbe. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que finalement, j'ai réalisé que j'avais trouvé une ville sœur. et que cette ville me ressemble magnifiquement. C'est-à-dire qu'il y a du miroir, à la fois dans sa pauvreté, dans ce qui est abîmé chez elle, et puis aussi dans la paix qu'elle contient intérieurement. Donc tout mon travail ensuite a été d'écrire ça, c'est-à-dire de trouver la langue qui me permette de, moi, de l'écrire, mais aussi de le faire entendre. Et donc il fallait trouver une langue qui soit comme cette ville, c'est-à-dire sans insister, sans imposer quoi que ce soit, qui ait suffisamment de vide à l'intérieur du texte pour que le texte devienne un espace dans lequel les lecteurs puissent entrer, puissent se promener, puissent marcher, puissent avancer à leur rythme, un peu comme dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada